Musique Yo l'équipe j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille comme toujours les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des transferts Ca y est le mercato estival 2017 est désormais terminé mais je ne compte pas arrêter les vidéos de transferts pour autant puisque chaque semaine je vais essayer de vous proposer une vidéo de transfert par semaine Et aujourd'hui on va parler des plus gros transferts qui ont échoué durant ce mercato estival 2017 concernant forcément les plus grands clubs européens comme le PSG, le Real Madrid, le Grand Barça Bref plein de gros clubs qui c'est vrai ont recruté de gros joueurs mais ont également pas mal raté de gros joueurs Je vous invite tiens à me dire dans les commentaires d'autres concepts autour des transferts que je pourrais faire d'ici la trêve hivernale Je compte sur vous également pour me péter cette barre de likes si vous kiffez toujours autant ce genre de vidéo objectif 7000 likes sur cette vidéo Et donc comme d'habitude on ne va pas perdre plus de temps que ça c'est parti Et on va tout d'abord commencer cet épisode l'équipe avec le fameux dossier Kylian Mbappé Tout a commencé en juin dernier lorsque Florentino Perez le président du Real Madrid et le père de Kylian Mbappé se sont rencontrés pour tenter de négocier le futur transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid Ce fut une réussite pour le merengue qui a réussi à s'entendre directement sur les bases du contrat où le joueur français signerait pour 6 ans assorti d'un salaire annuel de 7 millions d'euros D'autant plus que la pépite française se voyait bien évoluer aux côtés de son idole Cristiano Ronaldo Le problème qui bloquait le transfert à ce moment là est que l'AS Monaco réclamait une somme de 180 millions d'euros Alors que le Real en proposait tout d'abord 150 millions plus 30 de bonus puis enfin 160 millions plus 20 de bonus Deux offres mises en attente par le club de la principauté qui a donc permis au Paris Saint-Germain de s'inviter dans le dossier Et c'est à partir du 24 juillet dernier que tout a commencé en effet le PSG a proposé à Kylian Mbappé le double du salaire que lui proposait le Real Avec en plus les 180 millions d'euros que l'AS Monaco demandait Les deux conditions parfaites qui ont fait que le père de Kylian a directement appelé les dirigeants madrilènes pour lui faire part de cette nouvelle Mais malheureusement un changement d'attitude qui est très mal passé aux yeux des champions d'Europe qui jugeaient le salaire trop élevé Pour un joueur âgé de 18 ans c'est alors que le transfert de Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain s'est concrétisé Le joueur français s'est engagé sous forme de prêt assortie d'une option d'achat de 180 millions d'euros Et devient donc par la même occasion le joueur français le plus cher de l'histoire Mais avant de frapper un très grand coup dans ce mercato le PSG a bien évidemment échoué à de nombreuses reprises Comme notamment dans le dossier Cristiano Ronaldo Tout a commencé le 16 juin dernier lorsqu'un scandale a fait surface dans la presse Un scandale qui concernait Cristiano Ronaldo En effet le joueur portugais avait été accusé de fraude à hauteur de 14,7 millions d'euros par le fisc espagnol Une accusation qui l'a indigné et qui l'a poussé à réfléchir concernant son avenir Allant même jusqu'à faire part au président de la Maison Blanche Son envie de réfléchir concernant son avenir et de donner une réponse définitive après ses vacances Les médias en ont donc directement profité pour faire part de l'intention du quadruple ballon d'or de quitter l'Espagne Et donc de trouver un nouveau club Le PSG a donc directement tenté sa chance dans ce dossier en alignant une offre qui n'a pas été révélée au grand public Mais c'est alors qu'après son retour de la Coupe des Confédérations que le joueur portugais fait part de sa décision de rester chez les Madrilen Où il est encore actuellement sous contrat jusqu'en 2021 Un échec donc on peut dire pour le Paris Saint-Germain On poursuit avec le Grand Barça Un club qui fut véritablement la plus grosse victime de ce mercato Concernant les transferts échoués comme celui de Marco Verratti A l'image de Ronaldo le joueur italien fut dès le début du mercato Indécis concernant son avenir avec une saison 2016-2017 Plutôt mitigé une élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions Et une deuxième place du championnat de France C'est alors que le Barça a vite tenté de s'attacher les services du joueur italien En proposant 65 millions d'euros plus Rakitic dans la transaction Donato Di Campi son agent était d'accord pour ce transfert A l'inverse du joueur qui a décidé de rester parisien pour la saison prochaine Et à part le même temps remplacer son agent par Mino Rayola Un gros transfert manqué de plus donc pour le club catalan Avec cet échec le Barça a donc rapidement mis d'autres noms Dans sa liste pour ce mercato et pour renfort au milieu de terrain Et c'est le nom de Jean-Michaël Serri qui a fait surface Là encore un accord avait lieu entre le joueur et les dirigeants catalans sur les termes du contrat Or ce n'était pas encore le cas avec les dirigeants de l'OGC Nice Qui réclamaient les 40 millions d'euros soit le montant de sa clause libératoire Un montant que le Barça n'a jamais atteint justifiant que c'était une somme trop élevée Et donc ce fut là encore un grand échec pour le club espagnol Qui n'a donc pas trouvé de renfort pour son milieu de terrain En Espagne c'est aussi l'Atletico Madrid qui fut l'un des clubs victimes de ce mercato Notamment dans le dossier Alexandre Lacazette Alors que la saison de Ligue 1 2016-2017 prenait fin Le buteur français a fait part de son envie de quitter l'Olympique Lyonnais Et allait donc rejoindre un nouveau club durant le mercato estival De gros clubs européens se sont donc rapidement mis à la charge pour le buteur français Et c'est l'Atletico Madrid qui fut le favori dans ce dossier Pour différentes raisons comme celle de pouvoir aligner Griezmann et Lacazette Deux joueurs qui s'entendent très bien et qui sont d'ailleurs amis A côté de ça l'Olympique Lyonnais et le club espagnol avaient trouvé un accord pour le transfert Pour un montant de plus de 50 millions d'euros Ce qui était donc à ce moment là la plus grosse vente du club olympien Mais tout tombe à l'eau quelques jours plus tard lorsque les coachs de Leroy s'apprennent Que le tribunal arbitral du sport confirme l'interdiction de recrutement de l'Atletico Madrid jusqu'en janvier 2018 Et c'est donc le club d'Arsenal qui a eu le dernier mot dans ce dossier Et l'a recruté pour une somme de 53 millions d'euros Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo on retrouve désormais Alex Oxlade-Chamberlain Autre retournement de situation durant ce mercato pour ce joueur qui devait rejoindre Chelsea à la fin du mercato Un accord avait été trouvé entre les Gunners et les Blues pour un montant de 43 millions d'euros Plus un contrat jusqu'en 2018 Mais l'international anglais contre toute attente a refusé au dernier moment de rejoindre le club londonien Pour une raison principale qui est qu'il ne voulait pas jouer arrière latérale comme le souhaitait Antonio Conte Et c'est donc quelques heures plus tard que l'on a appris l'officialisation du transfert d'Alex Oxlade-Chamberlain vers Liverpool Pour une somme de 43 millions d'euros Et fait donc partie des transferts inattendus de ce mercato Et enfin pour conclure cette vidéo on se dirige désormais du côté de l'Olympique de Marseille Qui a peiné pour trouver son attaquant dans ce mercato Comme dans le dossier Carlos Baca le joueur colombien qui ne faisait plus partie des plans de l'AC Milan Faisait donc partie des plans de l'OM et était très intéressé par le projet du club C'est alors que les deux parties ont commencé les négociations avant que le joueur colombien Apprenne que le club fosséen était en train de négocier en même temps Avec Moussa Dembele ce double discours n'aurait pas pu à l'attaquant colombien Qui a décidé de mettre stop aux discussions avant de rejoindre l'Espagne dans le club de Villarreal Et donc voilà l'équipe cet épisode de transfert est désormais terminé J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé Si c'est fait faites le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo Et en me mettant dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 Dès la semaine prochaine, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexi, ciao ciao